Nous avons vu jusqu'à maintenant comment déclarer, initialiser, puis comment affecter une variable. Intéressons-nous ici à comment afficher la valeur d'une variable et puis aussi à comment la lire depuis le clavier. Commençons par l'affichage. Si l'on regarde le programme d'exemple simple suivant, une ligne d'affichage est par exemple une ligne telle qu'on la trouve ici. Regardons cette ligne d'un peu plus près. Cette ligne commence par le mot réservé « say out » qui est une variable qui représente dans le programme ce que l'on appelle techniquement le « flow de sortie standard », c'est-à-dire en général le terminal. Ensuite, on retrouve ici plusieurs sections d'affichage. Il faut chaque fois les regrouper comme ceci avec le signe double chevron qui représente le fait que l'on veuille afficher quelque chose. D'un point de vue mnémotechnique, si vous voulez, ça représente le sens dans lequel va circuler l'information. L'information va aller de ce qui suit vers « say out ». Cela devrait vous permettre de vous souvenir plus facilement dans quel sens écrire ces signes. Donc derrière ce signe qui veut dire « affiche », on trouve différentes valeurs possibles d'affichage. Une valeur ici, ce qu'on appelle littérale, qui donc entre ces doubles quotes, ces guillemets doubles, va écrire exactement la phrase telle qu'elle. Ensuite, nous avons ici l'écriture d'une variable. N représente ici la valeur de la variable stockée en mémoire sous le nom de N. Donc on affichera ici la valeur contenue par la variable N. Attention à ne pas confondre avec double quote N double quote qui veut dire afficher la lettre N, le mot N. Ensuite, on aura ici l'écriture du point en tant que telle, en tant que chaîne de caractère. Enfin, ici, tout à la fin, nous avons le mot réservé N del qui veut dire end of line et qui permet de passer à la ligne suivante, d'afficher un stau de ligne. L'affichage de la variable N est en fait un cas particulier d'une expression plus complexe. On peut en fait utiliser n'importe quelle expression au sens C++ dans ces out. On peut par exemple ici afficher deux fois N. La ligne complète suivante se dit donc sur ces out, affiche le message le double 2, affiche la valeur de N, affiche le message est, avec ici deux espaces, puis affiche l'expression deux fois N, puis affiche un point, et enfin affiche un saut de ligne. Cout et N del s'appellent en fait std 2.2.cout et std 2.2.endl. On peut les écrire simplement Cout et N del parce qu'au début du programme, on a mis l'instruction using namespace std, ce qui permet d'éviter d'avoir à chaque fois écrit std 2.2 devant les mots réservés qui sont dans ce qu'on appelle le namespace de la bibliothèque standard, le namespace std. Mais si on n'avait pas mis cette ligne using namespace std, alors il aurait fallu en toute rigueur écrire std 2.2.cout, std 2.2.endl. Nous faisons cette remarque car parfois dans du code provenant de l'extérieur, vous pourriez rencontrer cette syntaxe. Reprenons maintenant pour illustrer tout ceci le déroulement pas à pas de notre programme d'exemple. Au tout début, on commence par déclarer donc une variable N de type entier que l'on initialise avec la valeur 4. Donc ceci, ça a pour but de créer en mémoire un espace dans lequel on va pouvoir stocker un entier N et dans lequel on met la valeur 4. Ensuite, on va déclarer une variable ici N carré de type entier, mais comme elle n'est pas initialisée, on ne sait pas a priori quelle est la valeur qu'elle contient au départ. Puis, on exécute l'instruction N fois N va dans N carré, c'est-à-dire N carré égale N fois N. Je vous rappelle que l'écriture du signe égal ici signifie que l'on évalue l'expression qui était à droite et on la recopie dans la variable qui est ici à gauche. Et donc la variable N carré reçoit 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Puis, nous passons aux instructions d'affichage. Donc tout d'abord, on va afficher ici la variable N qu'on tient. Puis, on va afficher l'expression de la variable N, c'est-à-dire 4, sa valeur. Puis, on va ensuite afficher un point et enfin, ici, on saute à la ligne grâce à ce N del. On passe à l'affichage suivant qui affiche le carré de, ici, expression recherchée en mémoire N qui vaut 4. Et ici, de nouveau, une expression recherchée en mémoire qui est donc N carré qui vaut 16. Puis, saut à la ligne. Et enfin, on affiche le dernier message, le double de N est. Notez bien ici que N est une lettre comprise dans le message. Elle va s'afficher telle qu'elle. C'est le mot, la lettre N qui va s'afficher ici et non pas une expression comme on avait pu l'avoir sur la ligne précédente ou comme on peut en avoir une ici. Donc, le double de N est, puis affichage de l'expression. Une question maintenant ? Regardez le code suivant et dites-nous qu'est-ce qu'il affiche. La réponse détaillée pas à pas. Tout d'abord, on commence par déclarer une variable de nom A de type entier et qu'on initialise avec la valeur 2. Puis, on déclare une variable B de type entier qu'on initialise avec la valeur 1. Puis, on a l'affectation ici qui commence par évaluer l'expression ici A fois B plus 2, c'est-à-dire 2 fois la valeur de B qui vaut 1 plus 2, c'est-à-dire 2 fois 3. Cette expression est recopiée dans B, ce qui fait que B maintenant vaut 6. Puis, enfin, on affiche ici la valeur de A, virgule la valeur de B. Autre question qu'affiche ce programme ? La réponse, déroulons-la pas à pas à nouveau. On commence par déclarer une variable A que l'on initialise à la valeur 1, puis on déclare une variable B de type entier qu'on initialise à la valeur 2. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on recopie la valeur de B dans A. Donc, ici, on va avoir A qui vaut 2. Puis, on recopie la valeur de A, mais A a été modifiée, donc on recopie la valeur de A dans B, donc B reste 2. Et donc, au final, on va afficher 2, 2. Donc, la question qu'on pourrait se poser ici, c'est comment échanger la valeur de deux variables ? Supposons qu'on ait une variable, donc A, ici, qui au départ contient 1, une variable B, ici, qui au départ contient 2. Comment fait-on pour que l'on ait, après échange, un 2 dans la variable A et un 1 dans la variable B ? Supposons que vous ayez à le faire avec des verres à eau. Supposons qu'on a, ici, un verre rempli de grenadine, et supposons que l'on ait un verre, ici, B, rempli de menthe. Comment feriez-vous concrètement pour transférer la menthe dans le verre A et transférer la grenadine dans le verre B ? La solution consiste, bien sûr, à utiliser un troisième verre, que je vais appeler, ici, TMP. Ce n'est pas plus compliqué pour des variables. Il suffit simplement de penser à utiliser, à introduire une variable intermédiaire. Ce que l'on va faire, donc, c'est que l'on va commencer par créer cette variable intermédiaire temp, dans laquelle on va recopier la valeur de A. Donc, on va initialiser TMP avec la valeur de A. Donc, ici, TMP vaudra 1. Puis, on pourra recopier B dans A. Puis, enfin, on pourra recopier la valeur de TMP dans B. Et bien, on va simplement insérer dans le programme, ici, de quoi demander à l'utilisateur d'entrer cette valeur. On commence, bien sûr, par lui afficher un message, entrer une valeur pour N. Puis, ensuite, avec cette instruction, ici, CIN redirigée vers N. On va pouvoir lire, depuis le clavier, la valeur de N. La lecture d'une variable au clavier se fait, donc, grâce à l'instruction CIN. CIN, ici, veut dire le flow d'entrée standard. IN comme input, c'est-à-dire, concrètement, ça va représenter la lecture au clavier. Puis, on retrouve, ici, un signe similaire à celui qu'on avait utilisé pour l'affichage, mais dirigé dans l'autre sens. L'information, ici, va du clavier vers votre variable N. Si ça peut vous aider à vous souvenir, donc, de la façon d'écrire ce symbole. Et enfin, derrière, ici, on va avoir le nom d'une variable dans lequel on va stocker la valeur qui sera lue au clavier. Donc, CIN représente, donc, dans la mémoire, dans le programme de l'ordinateur, le clavier. Le symbole, ici, représente le fait que l'on aille de CIN vers la mémoire, le sens de lecture. Et puis, ensuite, ici, le nom de la variable. Attention, il faut bien comprendre que ce qui suit le signe de lecture, ici, c'est bien le nom d'une variable. Ça ne peut pas être un message ou quoi que ce soit d'autre. Ceci est absolument interdit. Si vous voulez afficher quelque chose, vous devez utiliser l'instruction COUT. Vous commencez par afficher un message. Éventuellement, vous affichez un retour à la ligne. C'est optionnel. Puis, ensuite, dans une seconde instruction, vous allez lire depuis le clavier dans la variable N. Le message s'affiche bien, non pas sur le clavier, mais s'affiche bien sur le terminal COUT. Et l'instruction de lecture, eh bien, la ligne qui contient le CIN, ici. À signaler, toutefois, que vous pouvez lire plusieurs variables à la suite, les unes derrière les autres. Il faut simplement, à chaque fois, rajouter le signe de lecture. Ici, ça veut dire depuis CIN, l'IN1, puis l'IN2, puis l'IN3. Personnellement, je vous encourage plutôt à l'écrire en plusieurs lignes séparées. Donc, à écrire lecture depuis CIN dans N1, puis lecture depuis CIN dans N2, puis lecture depuis CIN dans N3. C'est peut-être un petit peu plus fastidieux, mais je crois que dans une première approche, c'est quand même beaucoup plus clair. Regardons alors maintenant concrètement notre exemple se dérouler pas à pas. On a donc déclaré au départ la variable N, puis on affiche la question, entrer une valeur pour N, ce qui aura donc pour conséquence d'afficher ce message, puis on va lire au clavier. Donc, supposons ici que l'utilisateur tape la valeur 2. cette instruction ici CIN dans N va faire que le 2 qui a été saisi au clavier va aller dans la variable N ici. Et donc, la variable N, une fois cette instruction exécutée à ce stade-là, contiendra la valeur qu'on a lue au clavier. Et ensuite, la suite du programme se déroule exactement de la même façon que précédemment. On déclare par exemple la variable N carré. Ensuite, on calcule le carré de N, N fois N, et on l'affecte à la variable N carré. Puis on commence les affichages, en commençant par l'affichage de la variable N contient affichage de la valeur de N. Pour ce message, la variable N contient 2 et on continuerait le programme de la même façon que précédemment.